alors je vais vous montrer alors pour moi alors les mastermind en ce moment pour on en a quatre donc on a annette daniel alex et spencer pour moi je les catégorise dans deux catégories en fait donc y'a annette et daniel utilisent des monstres la plupart du temps parce que daniel l'être les les contrôles très bien et tout ça il a il a des boeufs et tout pour les contrôler annette c'est exactement pareil elle peut faire des monstres extrêmement résistant et les deux ont des bo w des armes birkin et tyran qui bouge en fait des qui peuvent se déplacer sur la map alex et spencer pour moi ce sont deux différents mastermind et ils vont ensemble c'est que alex est plutôt pour les mines je dirais parce qu'elle a des genres triple mine mine virale etc donc ce sont des pièges et après vous pouvez l'utiliser avec des cas des guns et tout ça ça marche très bien et après vous avez spencer qui est strictement gun et après vous pouvez aussi rajouter des mines et bien sûr leur leur ultime ne bouge pas donc pour penser on a un champ de désintégration qui bouge pas et qui fait des dégâts aux survivants s'ils le touchent et alex c'est une plante qui est strictement nul mais bon c'est pas grave qui bouge pas non plus et qui peut attraper les survivants donc voilà pour moi d'annette daniel c'est une catégorie et alex penser c'est une autre catégorie donc du coup mes maps en fait se reflète ça et j'ai fait des maps avec ça en tête c'est à dire que après je vais parler du préréglage un peu spécial le cadre je vais vous montrer un peu comment ça se passe mais alors toutes mes cartes en fait le préréglage 1 de toutes les cartes est un peu la même chose chaque fois c'est que j'utilise souvent des gros monstres dès le début des liqueurs qui sont déjà placés en fait pour directement attaquer les survivants donc par exemple là imaginons honnêtement je voudrais je voudrais vraiment vraiment montrer ça en vraies parties mais c'est quasiment impossible de trouver des parties maintenant donc c'est très chiant donc va falloir imaginer voilà il va falloir juste réfléchir et imaginer je suis désolé donc les liqueurs par exemple dès le début vous pouvez directement les buffers avec genre Daniel et daniel et annette avec du berserker du régène de l'absorption aussi les stimulants et tout ça donc dès le début vous avez deux très bons monstres qui peuvent attaquer les survivants et bloquer les survivants dans cette dans cette salle là dans la toute première salle au final donc c'est ce que en fait j'ai ça en tête à chaque fois j'ai ça en tête pour tous les préréglages 1 qui consiste à aider annette et daniel donc zone 2 c'est pareil là aussi nous avons deux liqueurs qui vont directement attaquer les survivants vu que ça c'est une zone ouverte complètement ouverte et zone 3 c'est pareil vous avez aussi des bestioles des liqueurs qui sont là qui peuvent être boostés par la caméra qui est juste là et dès que un survivant en fait va sortir de la porte parce que ça c'est une porte entre ouverte il va se retrouver face à deux liqueurs qui seront complètement boostés et d'autres zombies qu'on pourra contrôler les attaquer donc c'est ça que j'ai en tête à chaque fois et chaque préréglage en fait de chaque map chaque premier préréglage prend ça en mémoire donc l'appareil nous avons des monstres nous avons un liqueur et un zombie je crois bien liqueur et coupière coupière très très bon zombie après pour les portes par contre pour les portes aussi il ya des choses à un peu à savoir c'est que j'essaye de bloquer les portes qui sont importants pour pouvoir buffer mes monstres par exemple si quelqu'un ne va pas dans la boîte de départ et veut seulement rocher bon il arrivera une porte de sécurité 3 donc si c'est pas tyron du coup il va prendre un peu de temps à ouvrir cette porte donc on aura le temps d'avoir les bonnes cartes pour buffer les monstres qu'on a juste devant zone 2 et zone 3 c'est exactement la même chose sauf que zone 2 par exemple zone 2 je fais une sorte de blocus ici la plupart du temps parce que là nous n'avons pas de caméra là nous avons pas de caméra non plus donc après c'est ou à droite ou à gauche donc du coup on peut pas vraiment se mettre dans une salle s'ils vont dans l'autre et vice versa donc du coup il ya cette salle qui est assez intéressante c'est que quand le je sais plus son nom enfin le zombie avec la carte de d'accès quand il apparaît qu'il apparaît cela là ou par ici je prends le contrôle et je le fais rentrer dans cette salle là et cette salle là va être le sorte de blocus avec le liqueur qui est prêt à attaquer et la caméra qui est juste là donc on va pouvoir buffer tout le monde faire apparaître des zombies et tout ça donc voilà ça c'est la 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 salle de blocus pour la zone 2 du laboratoire pour en tout cas pour moi excusez moi on va revenir zone 3 zone 3 après c'est un peu la même chose c'est que ça c'est une porte entre ouverte donc nous avons donc normalement c'est deux liqueurs que j'ai mis ouais c'est deux liqueurs et là aussi ça va être combat dès le début avec des gros monstres un peu fait avec plus de hp etc surtout avec annette annette est vraiment très puissante sur ça parce qu'elle peut avoir deux fois le bonus de hp niveau 3 et enfin après vous pouvez même l'en rajouter encore un niveau 2 et niveau 1 en plus mais déjà elle peut avoir deux fois le bonus de hp niveau 3 donc même vous pouvez balancer une grenade ou deux grenades même les liqueurs vont résister à ça vont résister à deux grenades vu qu'ils ont énormément d'hp donc vraiment vraiment pratique ce sort de préréglage nous allons voir le casino le casino c'est encore une fois c'est la même chose là vu qu'il ya les deux clés j'ai mis des liqueurs et je crois une croupière encore liqueur croupière après vous pouvez faire autrement vous pouvez les mettre ici par exemple ce que j'ai fait un autre préréglage avec ça et combattre dans cette zone là mais ce que j'aime bien faire c'est mettre pas mal de monde ici donc les les survivants en fait vont s'accumuler là la plupart du temps sauf si c'est un qui est complètement fou et qui veut ouvrir la porte solo et ce que je fais c'est que je commence à faire apparaître des zombies derrière et j'en prends possession pour sauter en fait sur les survivants qui sont restés un peu en arrière genre par exemple bk ou des valérie qui restent plus ou moins en arrière alors que les mêlées genre tyron samuel sont plutôt vers la porte donc du coup ces deux là sont tout le temps la plupart du temps seul en fait seul et les autres ne font pas vraiment attention à eux et du coup vous vous sautez sur bk valérie ou alors même january vous leur sauter dessus avec une croupière par exemple et là vu que tyron et samuel sont en train d'ouvrir la porte vous avez les liqueurs et les et tout ce que vous avez mis dans la salle qui sort directement donc vous faites une sorte de gros gros sandwich c'est pas mal après zone 2 du casino c'est la même chose c'est que vous avez deux liqueurs qui vont attaquer directement les survivants et ça va ça ça va vous laisser du temps en fait pour pouvoir bouger votre zombie avec la carte donc la plupart du temps moi je le mets directement genre juste là genre il faut vraiment faire tout le chemin pour y aller des fois si vous avez de la chance il peut apparaître ici donc vous pouvez le cacher derrière du bordel je crois il y a des feuillet il ya plein de d'obstructions donc des fois c'est vrai que les survivants en fait si c'est pas valérie qui utilise son habilité pour voir à travers les murs du coup vous pouvez passer inaperçu mais voilà le fait d'avoir les liqueurs qui attaquent directement les survivants au tout début ça peut vous donner pas mal de temps pour cacher le zombie en question donc ça c'est bien zone 3 alors zone 3 elle est un peu spéciale la zone 3 moi j'ai mis seulement des liqueurs ici que je vais pouvoir buffé et faire une sorte de blocus dans cette salle là si jamais en fait ils ouvrent la dernière porte et après ce qui est pas mal aussi c'est que les liqueurs en fait une grande zone d'agro quand même donc vous pouvez les buffer et des fois quand les les survivants en fait passe par cet escalier par exemple les liqueurs vont directement leur foncer dessus donc dans un sens ils ont ils vont réfléchir ils vont penser que là il ya énormément d'ennemis et normalement il devrait avoir énormément d'ennemis ainsi s'ils doivent atteindre ce bio réacteur mais du coup les les liqueurs vont complètement leur foncer dans le dos ils vont directement descendre les escaliers leur foncer dans le dos donc ça c'est pas mal il ya des trucs comme ça à jouer un peu avec les liqueurs avec la zone d'agro des liqueurs car elle est quand même vraiment très très grande donc donc voilà il ya ça après pour le la carte de parc abandonné ça reprend un peu la même chose ici ça va être la zone de guerre vu qu'il ya les deux clés donc en gros c'est accumuler les survivants la plupart du temps ici ils vont commencer à essayer d'ouvrir les portes et tout ça ils vont combattre des liqueurs et des croupières et tout et là vous refaites apparaître ou alors même dans cette dans ce couloir là fait apparaître des zombies et vous les prenez en sandwich donc en gros c'est ça un peu l'idée et ici alors ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce pré réglage mais en gros c'est le gros cluster fuck c'est juste ici dès qu'ils sortent en fait dès qu'ils ouvrent la porte ils ont deux liqueurs et des zombies à combattre donc vous avez deux liqueurs et deux croupières alors là ça peut être dangereux si vous êtes par exemple daniel on va dire que s'ils ont des grenades et tout ça ils en balance 2 ou 3 de grenades ça peut tuer tout le monde assez facilement par contre si vous utilisez annette à la place annette comme j'ai dit il ya beaucoup plus de hp pour les ennemis donc vous prenez par exemple des zombies costauds moi personnellement c'est vraiment mes préférés et après vous foncez directement sur les survivants quand ils ouvrent la porte et ce qui est intéressant c'est que vous pouvez en fait garder la porte ouverte et les zombies que peuvent complètement camper en fait dans la zone de réapparition donc ça c'est à prendre en compte aussi ça peut être intéressant comme stratégie la zone 3 exactement pareil deux liqueurs dès le début donc ici c'est un peu le blocus où c'est que vous faut je fais la plupart du temps apparaître énormément de monstres et on combat directement ici vu que les survivants sortent un par un donc c'est faux faut bien penser ça aussi c'est que quand vous avez des portes entre ouvertes les survivants ne peuvent passer que un par un et du coup ça vous laisse le temps de mettre les survivants à terre en fait les uns après les autres ça et ça marche j'ai déjà eu des groupes où ils n'avaient pas du coup pas pas d'hp en plus j'imagine ou alors ils n'étaient pas préparé avec des par exemple des booster des des plantes jaunes et du coup on pouvait les mettre les par terre les uns après les autres et ils sont morts comme ça du coup tout bêtement donc voilà c'est pas mal et après vous avez les préréglages donc je crois que c'est les préréglages 3 que j'ai fait pour tout ce qui est alex et spencer donc par exemple les préréglages 3 vous avez seulement des mines en fait honnêtement face à ces préréglages sont pas vraiment intéressants vous avez seulement des mines à la place de des monstres on a enlevé tous les monstres donc à chaque endroit vous avez des pièges donc voilà par exemple là dans les dans les escaliers ça marche très bien mais voilà fait il ya honnêtement il n'y a pas grand chose à vous montrer c'est juste que un préréglage c'est avec des monstres et un autre préréglage c'est avec des mines donc ça peut être intéressant voilà c'est tout simplement ça pour spencer et alex c'est ce que j'utilise maintenant on va parler je pense que des préréglages les plus intéressants nous avons nous allons voir ça c'est les préréglages en fait que j'ai fait en quatre alors je suis tombé dessus alors apparemment il ya déjà des vidéos par rapport à ça donc vous pouvez sûrement les trouver sur sur internet sur youtube et tout ça mais moi avant de voir ces vidéos en fait j'ai combattu des gens qui faisaient ça il ya de genre trois jours maintenant et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire pareil et c'est vraiment pas mal et j'ai passé un peu de temps à faire des préréglages et de les tester moi même donc je vais vous montrer en fait comment ça fonctionne donc il y a des endroits où vous pouvez faire en sorte de mettre plusieurs mines par exemple on va voir là que là on a une mine de marquage et terrestre complètement accumulé juste devant la porte et on va montrer ça alors vous pouvez faire ça un peu partout honnêtement est ce qui est intéressant c'est pourquoi j'ai mis une mine de fin des mines de marquage et une seule mine de terrestre et que les mines de marquage vous pouvez pas les faire péter vous même par contre vous pouvez faire péter les mais les mines terrestres vous même donc ça c'est intéressant aussi alors vous pouvez le faire avec alex par exemple je vais montrer nous allons faire des tests vite fait donc par exemple alex si vous utilisez ce build là entraînement mastermind on va prendre pré-réglages 4 c'est pas grave de toute façon on peut pas aller à la zone 3 à chaque fois mais si vous prenez alex vous utilisez donc câble électronique 3 et 2 plus plus ça donc résidence du mal raison du mal ça fait réduit aussi le temps nécessaire pour déclencher donc tout ce qui est mine et tout ça voulait déclencher en fait plus vite les mines et les pièges il faut à chaque fois câble électrique 3 et 2 et vous allez avoir en fait un instantané vous allez voir ça je vais vous montrer ça vite fait vu que les chargements sont extrêmement court vu que c'est pas en ligne vous allez voir donc on va mettre ça ça on peut pas le déclencher nous même on va mettre ça vous allez voir que quand je vais faire air ça va être instantané vous voyez c'est complètement instantané donc ça c'est pratique ça c'est très pratique là est ce qu'on peut faire péter ça oui hop vous voyez et je presse je presse juste air je reste pas appuyé dessus je fais juste air et hop ça pète directement encore une fois là hop là bouffe a donc vraiment vraiment très intéressant ce système et ce que vous pouvez faire en fait c'est stacker en fait les mines marquages et les faire toutes péter grâce à une mine de terrestre ok donc nous nous arrivons à la zone 3 et vous allez voir en fait le piège avec les les mines de marquages donc zone 3 c'est des portes comme ça entre ouverte et vous allez voir en fait il ya des mines qui sont complètement prêtes et accumulés en fait dans une seule zone mais vous voyez qu'elles sont assez dur à voir c'est à dire que la plupart du temps les gens vont regarder là et vont essayer de voir s'il n'y a pas des ennemis et vont pas vraiment faire attention mais il faut vraiment vouloir les regarder en fait si voir s'il ya vraiment pas des mines ou alors c'est peut-être quelqu'un qui a déjà eu cette expérience et là va vraiment regarder après vous pouvez tirer dessus le truc c'est que normalement la mine la première vous allez sûrement tirer sur la mine terrestre qui va faire tout péter donc vous gagnez pas de temps vu que les autres mines sont simplement détruites par une autre mine par contre c'est vrai que si les gens tirent directement sur les mines ils peuvent gagner à chaque fois 10 secondes mais la plupart du temps ils vont jamais faire ça parce que ça c'est on va dire embêtant pour viser et ils vont jamais penser qu'il ya autant de mines d'un coup surtout que vous allez vous faire apparaître énormément de monstres et tout ça donc ils vont entendre des zombies et tout donc ils vont se préparer en fait à combattre à la place plutôt que de faire attention à ce qu'il ya au sol et normalement une fois que vous sortez en fait vous arrivez directement à côté des mines et le l'instinct primaire en fait c'est que de passer la porte c'est de faire ça et voilà vous venez de vous prendre moins 95 secondes c'est pas mal et en gros c'est ça le système là alors vous pouvez après utiliser ne pas utiliser de mines terrestre mais le problème c'est que en fait vous voulez faire tout péter en même temps parce que si la personne fait parce que en fait les mines vous pouvez pas vraiment les superposer genre exactement l'une sur l'autre vous êtes obligé de les déplacer un tout petit peu genre un peu à droite un peu à gauche à chaque fois donc ça fait un gros tas vous l'avez vu vous aviez vu le tas de mines et du coup si vous en touchez une ou deux au début la personne risque de s'arrêter de voir qu'il ya plein de mines au sol et après de reculer de faire tout le tour et après de les détruire manuellement donc là eux ils vont gagner du temps et vous allez en perdre mais sinon vous rajoutez juste une mine terrestre en fait en plein milieu et la mine terrestre va faire péter donc les mines de marquage et le marquage en fait va toucher le survivant et c'est ça qui est important c'est de toucher en fait le survivant le marquage c'est comme ça que vous perdez du temps et une fois que ça touche un survivant vous avez vu que là ça a touché un seul survivant seulement tyron et vous avez eu moins 95 secondes donc ça c'est vraiment vraiment cool et si vous avez de la chance que les les survivants en fait sont ensemble il risque de se faire toucher je crois que je pense que ça touche à travers les murs je suis pas complètement sûr j'ai pas vu plus vraiment trop tester mais je crois qu'il ya des chances que ça touche à travers les murs aussi mais bon me soyez pas sûr de ce que je dis faites des tests vous même et après du coup bah vu que vous touchez plusieurs cibles à la fois ça va être multiplié par deux par trois ou par quatre s'il y a les quatre survivants donc voilà c'est ça le la chose que j'ai rencontré en fait pendant que je jouais en survivant genre il ya trois jours et après j'ai vu des gens qui commencent à faire des vidéos par par rapport à ça donc voilà je me suis tiens je vais je vais le montrer aussi à ma communauté puis basta mais voilà je sais pas qui a vraiment eu ça en tête en premier mais je pense que c'est des gens qui ont dû tomber sur ça et puis les gens qui font des vidéos du coup on en profiter pour faire des vidéos mais voilà c'est ça et vous pouvez faire ça en fait sur n'importe quelle map mais pas partout alors après il ya toujours un système de faire par exemple vous prenez la zone 1 du centre ville vous avez là par exemple il ya des il ya un pilier et il ya des plantes donc ce que vous pouvez faire c'est mettre plein de mines de marquage de ce côté là et après juste à côté mettre une mine de terrestre et la faire péter vous même comme j'ai comme je vous ai montré par exemple avec alex vous faites péter la mine terrestre instantanément 1 du coup et quand les les survivants vont être à côté ils vont se faire toucher par la zone de marquage et du coup ils vont perdre du temps donc vous pouvez faire ça en fait sur toutes les maps sauf que c'est assez dangereux et il faut surtout faire attention parce que imaginez que vous êtes occupés à combattre ici avec le reste des survivants et un survivant avance et voit toutes ses mines et commence à les détruire lui même bah du coup ils vont gagner du temps à chaque fois je crois qu'ils gagnent je crois que c'est 10 secondes par mine donc c'est quand même assez important surtout que si vous en avez foutu 10 vous risquez d'avoir beaucoup beaucoup de problèmes niveau temps donc moi je préfère ne pas les mettre partout ne pas mettre cette technique partout seulement dans les zones où vous avez une porte et vous passez à côté donc je vais vous montrer les préréglages 4 de chaque map ce que j'ai fait un peu donc zone 1 elle est assez basique avec des montres zone 2 c'est pareil avec des montres et zone 3 vous avez les mines et sur la sur la porte exactement après il faut bien placer la porte faut faire des tests ce qui est un peu chiant c'est que vu que ce jeu a été fait par des branquignols on peut pas directement passer à la zone 3 il faut à chaque fois jouer la zone 1 et la zone 2 en tant que survivant et après vous pouvez tester la zone 3 donc c'est extrêmement extrêmement relou à tester évidemment je limite j'ai envie de gueuler chez capcom mais bon c'est extrêmement relou à tester parce qu'à chaque fois il faut redéplacer en fait les mines mais voilà mais vous pouvez tester exactement l'endroit là normalement dès qu'ils sortent ils tombent directement sur les mines donc ils ont à peine à bouger ils se prendront l'explosion de du marquage pour le pour le reste des mains nous avons le casino le casino c'est un peu la même chose après moi j'utilise surtout annette donc c'est pour ça que j'ai mis des monstres après vous faites un peu comme vous voulez zone 1 c'est basique zone 2 aussi c'est basique avec des mines sur les escaliers on s'en fout et la zone 3 là c'est la zone 3 avec le piège à mine mine de marquage à chaque fois c'est plus ou moins la zone 3 mais encore une fois vous pouvez le mettre un peu n'importe où pour le parc abandonné ces mêmes histoires monstres monstres et après zone 3 mine pareil vous sortez vous tombez directement sur les mines donc en théorie vous les prenez directement donc voilà ça sera tout pour pour cette petite vidéo j'avais envie de montrer ces cartes là qui sont plutôt sympathiques et le fait de pouvoir les déclencher instantanément avec alex qui est quand même assez intéressant surtout que elle c'est honnêtement le mastermind le plus faible qui existe donc voilà ça peut être intéressant de faire des des decks avec des mines instantanées qui explosent et de faire des maps customisés surtout des maps customisés avec des pièges à mine de marquage voilà donc du coup c'est vraiment pour faire perdre un maximum de temps à chaque fois vous faites perdre plus d'une minute donc voilà c'est pas mal ça sera tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu et ouais je vais voir si jamais on fera encore d'autres vidéos sur sur résistance mais ça devient vraiment une grosse plaie en fait pour jouer pour trouver des matchs donc je sais pas j'ai pas envie de faire genre 30 minutes de vidéo pour et attendre au final genre trois heures pour avoir deux matchs quoi non 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 j'ai beaucoup déjà attendu à la base j'ai une centaine d'heures de jeu donc je vais attendre pendant les matchmaking je sais vraiment ce que c'est mais faut pas exagérer genre deux matchs pour trois heures d'attente non ça ira ça ira ça ira mais voilà ce sera tout pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir regardé portez vous bien faites attention à vous et ciao ciao ciao